On est sur la commune d'Aignes et on est venu voir donc une zone d'aménagement paires de griseaux de montagne. En fait c'est une soulane en genus purgatif qui est en lisière de forêts de pins accrochés donc c'est un milieu qui est très favorable et recherché par les paires de grise. Sur cette zone qui aujourd'hui a tendance à se fermer, le genet purgatif est en train de recouvrir pratiquement en totalité cette zone et surtout la forêt est en train de gagner aussi. Donc l'idée c'est de venir voir un petit peu comment on peut réouvrir cette zone et la rendre plus favorable à cette espèce. On va essayer de marquer des points au GPS pour bien cartographier la zone et au fur et à mesure on proposera quelques points d'aménagement avec soit de la réouverture au travers de girobroyage, soit carrément des zones sur lesquelles on enlèverait quelques pins accrochés qui sont en train de coloniser. En gardant bien sûr toutes les parties de bois qui sont constituées, toute la lisière qui est déjà bien marquée parce que les oiseaux aiment aussi ces zones en hiver notamment pour venir s'y réfugier, mais de sortir donc tous ces petits pins qui sont en train de coloniser cette zone. On est accompagné de plusieurs personnes là, il y a notamment le président de la CCA concerné, il y a un garde de la réserve naturelle d'Eyne, puisqu'on est juste en limite de la réserve donc on voulait voir avec lui effectivement si on a empiété sur la partie réserve ou pas. Effectivement on est sur un territoire communal, ce sont des parcelles communales mais on vient de le regarder donc on n'est pas sur la réserve naturelle d'Eyne. Quand on s'était vu, on vous avait présenté un petit peu le pré-projet, il dit qu'on avait répondu à cet appel-là. C'est financé dans le cadre d'un appel à projet, donc ce sont des financements européens, des financements POCTEFA, avec un programme qui est étalé sur trois ans, donc 2016-2019. Ça nous laisse le temps de bien étudier le projet, de cartographier les emménagements qu'on peut réaliser, de faire intervenir des entreprises et surtout d'encadrer les emménagements par des suivis, donc à la fois des suivis propres à la paire de grise de montagne, soit au champ au printemps, soit en été pour évaluer la réussite de la reproduction, et puis également des suivis de végétation et des suivis d'insectes, notamment des suivis orthopères, qui sont entre autres la base de la nourriture de cette espèce, notamment au moment de la reproduction, puisque les poussins ont besoin de nourriture carnée pendant une certaine période, juste après leur naissance, pour leur croissance. Tous ces travaux montagne, toutes ces activités, tous ces suivis montagnes, effectivement prennent du temps, souvent on n'arrive pas sur ces zones directement en voiture, on est obligé d'avoir des marches d'approche, etc. Et donc on a couplé ça ce matin avec une écoute grand tétra au champ, puisque le coq chante pendant toute la période du mois de mai, sur des places de champ, et donc ce matin on a fait un comptage sur plusieurs places de champ qui sont pas loin de ce secteur, et qui sont sur la même commune, donc sur la commune d'Aignes et de Saint-Pierre.